Salut à tous, aujourd'hui on va parler des aides sociales. Les aides sociales c'est le RSA, la prime d'activité, les allocations logement, le minimum vieillesse et, si on compte large, la CMU, la couverture maladie universelle. Bref, les aides sociales c'est tout ce qui aide les plus pauvres d'entre nous à se loger, à se nourrir, à se soigner ou tout simplement à survivre. Quand on parle des aides aux plus pauvres en France, dans la bouche de la plupart des médias mais aussi de certains hommes politiques, de la droite du PS à la droite classique, en passant par la république en marche ou le rassemblement national, il y a des clichés qui reviennent souvent. Les plus pauvres seraient des fainéants, des tricheurs, des assistés. On entend souvent qu'on serait trop généreux avec les plus pauvres, que les plus pauvres abusent de l'argent que représentent toutes ces aides et donc que ces aides seraient inefficaces pour lutter contre la pauvreté. Macron, il échappe pas à cette tradition. Moi je suis pris un constat qui est à dire tout le système social. On met trop de pognon, on déresponsabilise et on est dans le curatif. La politique sociale, regardez, on met un pognon plein dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. On n'en sort pas. Les gens qui restent pauvres, restent pauvres. Ceux qui tombent pauvres, restent pauvres. On doit avoir un truc qui permet aux gens de s'en sortir. Donc il faut prévenir la pauvreté et responsabiliser les gens pour qu'ils sortent de la pauvreté. Aujourd'hui, on va essayer de prendre un peu de hauteur dans ce débat. On va essayer de sortir des qualificatifs moraux, fainéants, tricheurs, assistés pour regarder la réalité des choses. Combien ça nous coûte toutes ces aides sociales ? Combien représente la triche, la fraude sociale ? Est-ce que toutes ces aides sont vraiment efficaces pour diminuer les inégalités et la pauvreté dans notre pays ou est-ce que c'est vraiment un pognon de dingue qu'on jette en l'air chaque année ? Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai une petite devinette pour vous. Si on additionne vraiment toutes les aides sociales, le RSA, la prime d'activité, le minimum vieillesse, ses allocations logements et la CMU, la couverture maladie universelle. D'après vous, ça représente combien par rapport au PIB français ? Est-ce que ça représente 2% du PIB français, 6% du PIB, 12% du PIB ou 16% du PIB ? Ça y est, vous avez une réponse ? Et bien gardez-la en tête ! Parlons fric, parlons thune, parlons pépette, les aides sociales en France, c'est combien ? Déjà, faut savoir que les aides sociales, elles font partie d'un grand ensemble qui s'appelle la protection sociale. Comme son nom l'indique, la protection sociale, elle vise à nous protéger, mais de quoi ? Bah des principaux risques de la vie, la maladie, la vieillesse, le chômage ou l'invalidité. Au total, ça représentait 742 milliards d'euros en 2018, soit 31,4% du PIB national. Ça a l'air énorme dit comme ça, mais faut savoir que là-dedans, les aides sociales, les dispositifs spécifiques pour les personnes les plus pauvres, ça représente qu'une toute toute petite partie. 81% de toutes les dépenses de protection sociale, c'est les retraites et les soins médicaux auxquels tout le monde a droit. Tout ça, c'est payé grâce aux cotisations sociales, donc grâce au travail de tous. Les retraites, c'est du salaire différé et les soins médicaux de l'assurance maladie, c'est payé par nos cotisations maladie. On n'est donc pas du tout dans une logique d'aide. Cette santé et ces retraites socialisées grâce à la cotisation, il reste encore aujourd'hui, malgré les réformes successives, parmi les systèmes les plus solidaires et efficaces du monde. Deux indicateurs rapides pour comprendre ça. D'abord, la santé. En France, quelqu'un qui va se soigner ne devra débourser de sa poche, quand il va chez le médecin, à la pharmacie ou à l'hôpital, que 9% du total du coût de ses soins médicaux. Le reste est payé par la solidarité publique, la sécu, ou la solidarité privée, les mutuelles. Rien à voir avec l'Italie, l'Espagne ou même la Suisse, où nos proches voisins doivent sortir entre 20 et 30% du total du coût de leurs soins médicaux directement de leur poche. Et pour les retraites, pareil, en France, on a un très bon taux de remplacement. Ça, ça veut dire que les personnes qui vont à la retraite ne subissent pas de chute de niveau de vie quand elles arrêtent leur salaire pour toucher leur pension. Si notre système de retraite vous intéresse, si vous voulez comprendre sa philosophie, comment il fonctionne, quel est son impact sur la pauvreté des plus âgés, eh bien on vous invite à regarder notre vidéo dessus, vous allez apprendre plein de trucs. Maintenant qu'on a compris le grand ensemble qu'est la protection sociale, rentrons dans le vif de notre sujet. Quelles sont ces aides sociales que certains fustigent, et surtout, combien nous coûte-t-elle ? L'aide sociale la plus évidente, c'est le RSA. RSA, ça veut dire Revenu de Solidarité Active. C'est notre espèce de matelas anti-extrême-pauvreté. Tout résident français âgé de plus de 25 ans, s'il gagne en dessous d'un certain plafond de ressources, généralement entre 550 et 1000 euros et quelques, selon la structure familiale et le nombre de personnes à charge, va recevoir de l'argent, de l'argent pour éviter la misère. C'est pas un revenu universel, c'est un parachute universel. Passé 25 ans, tout le monde est assuré, quasi quelle que soit sa situation, de toucher les 550 euros et quelques du RSA pour subvenir à ses besoins. Alors c'est pas parfait, le RSA c'est loin de suffire pour vivre, il laisse de côté toutes celles et ceux qui ont pas encore 25 ans et qui connaissent des difficultés, mais au minimum, le RSA c'est un droit, c'est une aide pour accompagner les plus pauvres d'entre nous, et ce droit n'existe pas dans beaucoup de pays du monde. Le coût total du RSA représente 11,6 milliards d'euros en 2018. Après le RSA, l'autre aide sociale à laquelle on pense naturellement, c'est la prime d'activité qui s'adresse aux travailleurs pauvres. La prime d'activité c'est un complément de revenu qu'on donne aux personnes qui ont un emploi, mais qui n'ont pas des ressources suffisantes pour vivre décemment. La prime d'activité s'adresse donc particulièrement aux emplois à temps partiel payés au SMIC, c'est une espèce de coup de pouce qu'on donne pour favoriser le retour à l'emploi. La prime d'activité c'est 5,5 milliards d'euros chaque année. Si on ajoute à ces 5,5 milliards de la prime d'activité les autres aides sociales moins importantes, généralement des aides au SDF ou de l'action sociale, on arrive à un total de près de 24 milliards d'euros que l'Etat engage chaque année pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Ces 24 milliards d'euros ça représente 1% du PIB français, et c'est généralement de ces aides sociales là qui ciblent vraiment l'extrême pauvreté dont on parle quand on parle d'aides sociales ou d'assistanat. Mais on pourrait aussi avoir une conception large de ce qu'on appelle les aides sociales, il faudrait alors inclure les 3,1 milliards d'euros annuels du minimum vieillesse, le minimum vieillesse c'est ce qu'on donne aux vieillards qui n'ont pas cotisé pour éviter qu'ils sont dans la misère, faudrait y inclure les 2,2 milliards que nous coûte chaque année la CMU, c'est ce qui permet aux personnes sans ressources de quand même se soigner, faudrait aussi y inclure les 17,2 milliards d'euros que coûtent chaque année les allocations logements, ces allocs logements dont les fameuses APL, elles ciblent aussi les plus pauvres parce qu'elles sont entièrement versées sous condition de ressources. Difficile d'inclure dans notre conception large des aides sociales les allocations familiales, en effet les allocs familiales elles sont versées dès l'instant que quelqu'un a plus de 2 enfants sans condition de ressources, il y a donc des familles riches ou de classe moyenne qui les touche, on écarte aussi plutôt par convention les allocations versées aux handicapés ou aux invalides, on juge que si on indemnise ces personnes c'est parce qu'elles ont été cassées par la vie et ce n'est pas pour des causes spécifiquement sociales, et d'ailleurs on peut ajouter que même la personne la plus libérale de France, elle ne va pas pointer du doigt les dépenses pour les handicapés ou les invalides quand elle critique les énormes dépenses sociales de l'état français. Donc en comptant très large les aides sociales, c'est-à-dire les dépenses spécifiquement fléchées pour les plus pauvres, on arrive à un total d'un peu plus de 46 milliards d'euros en 2018, soit un peu plus de 6% du total des dépenses de protection sociale, et un tout petit peu moins de 2% du PIB français. Ah oui, je ne sais pas ce que vous avez répondu en intro, mais là vous avez votre réponse, les aides sociales, cet assistana qui ruinerait la France, ce pognon de dingue pour sortir des gens de la misère, ça représente 2% du PIB français seulement. Regardons maintenant si ces 46 milliards d'euros annuels sont efficaces par rapport à leur objectif, tempérer la violence des inégalités et réduire l'extrême pauvreté. Les aides sociales sont-elles efficaces pour réduire les inégalités ? Eh bien pour le savoir, il faut regarder une enquête de l'INSEE, l'enquête sur la redistribution des revenus. Avant la redistribution et la solidarité, la répartition des revenus en 2018, elle avait cette tête-là. Les 10% les plus riches gagnaient en moyenne 22 fois plus que les 10% de français les plus pauvres. Au passage, notons quand même le joli bond des riches qui gagnent à peu près 2 fois plus que les moyens plus. Ce graphe montrait ce qu'on appelle la répartition initiale des revenus, c'est-à-dire avant les transferts de solidarité, RSA, primes d'activité, allocation familiale, allocation logement, tout ça, mais aussi avant les impôts, c'est-à-dire les prélèvements d'impôts directs ou les cotisations sociales. Les impôts et cotisations prélèvent une partie de l'argent des plus riches, et ça, ça sert en partie à financer les transferts vers les plus pauvres qui, eux, voient leurs revenus tripler. Résultat, les inégalités diminuent énormément. Après redistribution, le niveau de vie des plus riches n'est plus que 5,6 fois supérieur à celui des plus pauvres. La donne n'est plus du tout la même, la redistribution, la solidarité a fortement diminué les inégalités. Et quand on entre dans le détail, on se rend compte qu'à l'intérieur de cette redistribution, les aides sociales sont l'outil le plus efficace pour réduire les inégalités. Les aides sociales sont responsables de 2 tiers de la réduction des inégalités, alors que les impôts ne comptent que pour 1 tiers. Il y a donc un point où les aides sociales sont incontestablement efficaces, elles réduisent les inégalités. Grâce à la redistribution et aux aides sociales qui multiplient par 3 le revenu des plus pauvres, la France est un des pays du monde qui compte la plus faible proportion de pauvres parmi ses habitants. En 2017, seuls 8,1% des Françaises et des Français disposaient d'un revenu inférieur à la moitié du revenu médian. C'est autour de deux fois moins que dans des pays comme l'Espagne, le Japon, Israël ou les Etats-Unis. Ça, c'est le taux de pauvreté dit à 50% du revenu médian, c'est-à-dire en France des gens qui gagnent moins que 865 euros par mois. Les spécialistes de la pauvreté y considèrent que ce taux est trop restrictif, ils pensent qu'on fait déjà partie des populations pauvres quand on a un revenu inférieur à 60% du revenu médian, soit en France 1040 euros par mois. Si on prend en compte ce taux de pauvreté à 60% du revenu médian, eh bien on voit qu'il y a plus de pauvres en France, on passe de 8% à à peu près 14%, mais on voit aussi que la France fait toujours mieux que la plupart de ses voisins. Au passage, ça vaut vraiment le coup de retenir cette histoire de taux de pauvreté à 50% ou 60% du revenu médian. Pourquoi ? Parce que dans les médias, ça arrive que les journalistes ne soient pas vraiment au courant qu'il y a deux manières de compter la pauvreté et donc se trompent quand ils font des comparaisons internationales. Ils peuvent compter le taux de pauvreté à 50% des Etats-Unis et le comparer au taux de pauvreté à 60% en France. Ça nous donnerait une comparaison entre 18% aux Etats-Unis et 14% de pauvreté en France. Alors que si on prenait le bon taux, c'est-à-dire des chiffres vraiment comparables, le même taux à 50%, on se retrouve avec 18% de pauvreté aux US contre 8 chez nous, ce qui n'est pas du tout le même tableau. Mais revenons à nos moutons, même s'il y a entre 5 et 9 millions de personnes pauvres en France et que malheureusement ça ne va pas s'arranger avec la crise économique liée au Covid, la France reste malgré tout un des pays qui compte le moins de pauvreté au monde. Comme pour les inégalités, les aides sociales sont les principales responsables de cette pauvreté réduite. Le RSA, la prime d'activité, les allocs logements, les allocs familiales, tout ça permet de réduire notre taux de pauvreté de 8 points en 2017. Ça veut dire que sans ces aides, on aurait quasiment deux fois plus de pauvres ou un taux de pauvreté alors là, pour le coup, vraiment voisin de celui des Etats-Unis. On peut donc penser que ce pognon de dingue dans le RSA, la prime d'activité, etc., il est plutôt efficace, il parvient mieux qu'ailleurs à remplir ses missions, à diminuer les inégalités et à lutter contre l'extrême pauvreté et la misère. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je ne dis pas que notre situation est idéale et qu'on ne pourrait pas faire bien mieux dans la lutte contre la pauvreté, je dis juste que si on compare à des pays comparables ou à nos voisins, on se sentit plutôt bien avec nos dispositifs. La stratégie de la plupart des critiques des aides sociales, c'est de prendre le point de vue moral. Au lieu de se concentrer sur l'efficacité de ces dispositifs, où au lieu de chercher à agir sur les causes des inégalités ou de la pauvreté, les critiques vont pointer du doigt, vont juger responsables de leur pauvreté, les pauvres eux-mêmes. Les pauvres vont être dénoncés comme des fainéants, des profiteurs, des tricheurs. Cette question des tricheurs, les gens qui touchent du RSA ou d'autres allocations alors qu'ils n'y ont pas droit, elle revient sans cesse dans le débat public. On ne va pas compter tous les articles de presse, là il y en a trop, mais on a essayé de compter tous les rapports officiels de la Cour des Comptes, de l'Assemblée Nationale et du Sénat sur la question de la fraude sociale. Et vous savez quoi ? En 13 ans, on en a trouvé 7 pour un total de 1800 pages. Et je vous dis 7, je ne suis même pas sûr d'avoir été exhaustif, il se pourrait très bien que j'en ai raté l'un ou l'autre dans les coins. Tout ça pour dire que la fraude sociale est un sujet connu, documenté et remis régulièrement sur le devant de la scène par des parlementaires, le plus souvent de droite. Qu'en est-il réellement ? C'est la question. Comme la fraude fiscale, la fraude des entreprises, des multinationales ou des particuliers, c'est-à-dire comme la fraude des riches, la fraude sociale, la fraude des pauvres, elle est difficile à évaluer. On connaît bien les fraudes détectées par la branche famille. D'après le rapport parlementaire de 2020, la CAF a détecté 49 000 fraudes en 2019 pour un préjudice total de 324 millions d'euros. Ces 324 millions d'euros, c'est pas exactement les aides sociales. Ça inclut bien les fraudes au RSA, la prime d'activité aux allocations logements, mais ça inclut les allocations familiales, qui sont pas stricto sensu, des aides sociales. Et ça n'inclut pas les fraudes au minimum vieillesse ou à la CMU. Pour vous mettre ces 324 millions d'euros en perspective, il faut savoir qu'en 2019, la CAF, elle a versé au total près de 78 milliards d'euros de prestations. Et en 2018, juste un an avant, on n'a pas le chiffre pour 2019, la CAF comptait 13,8 millions d'allocataires qui bénéficiaient de ces prestations. Ça veut donc dire que les fraudes détectées ne concernent que 0,4% des allocataires et 0,35% des montants versés. Vous me l'accorderez, c'est quand même pas grand chose. Cependant, n'oublions pas que les fraudes détectées, ça ne représente qu'une petite partie de la fraude totale. Même s'il y a eu des progrès dans la détection des fraudes, heureusement, les milliers de pages de rapports n'ont pas servi à rien, on détecte mieux les fraudes aujourd'hui. Les experts auditionnés par les parlementaires en 2020 disent que les fraudes détectées ne représentent que 15% de la fraude totale. Grâce à une belle règle de 3, on peut donc estimer le niveau total de la fraude sociale pour la branche famille, le préjudice s'élèverait à environ 2,2 milliards d'euros, en moins dans les comptes publics. C'est un montant cohérent avec les 2,3 milliards d'euros cités par le rapport le plus récent de la Cour des comptes. 2,3 milliards d'euros, c'est pas énorme comparé au PIB ou même au budget de l'État, mais ça représente quand même 5% de nos 46 milliards d'euros consacrés chaque année pour les aides sociales. C'est donc pas du tout négligeable, la fraude sociale est un coût pour l'État. Mais maintenant qu'on connaît le montant estimé de la fraude sociale, on sait de manière ferme et définitive qu'elle est très très inférieure à la fraude des riches, la fraude fiscale. Les argumentaires qui détournent l'attention des 40 à 60 milliards d'euros d'impôts qui manquent chaque année au budget public du fait des fraudeurs fiscaux pour dire « Regardez la fraude sociale qui ne représente, maintenant on est au courant, que 2,3 milliards d'euros », c'est des argumentaires fallacieux ou, beaucoup mieux, malhonnêtes. Depuis quelques semaines, le gouvernement a décidé d'envoyer le feu divin sur les évadés fiscaux. J'aimerais attirer votre attention sur un autre type de fraude dont le gouvernement n'a pas l'air de se soucier. Je veux parler de la fraude sociale. Si vous voulez retenir un chiffre simple et aider Marion Maréchal-Le Pen à fixer ses priorités, dites-vous que la fraude sociale, la fraude des pauvres, elle nous coûte un montant 20 à 30 fois inférieur à celle que nous coûte chaque année la fraude fiscale, la fraude des plus riches. En plus, la fraude fiscale, elle a plutôt tendance à augmenter les inégalités alors que la fraude sociale, même si c'est pas bien, elle aurait plutôt tendance à les réduire. Bref, la fraude sociale, les abus, ça existe, il faut le reconnaître, il faut lutter contre, mais non, c'est pas non plus le puits sans fond que certains décrivent, c'est pas non plus ce qui va rendre la France en faillite. Surtout que le gros problème avec les aides sociales, c'est pas la triche. Le gros problème, c'est quelque chose dont on n'entend presque jamais parler dans les médias, dont on n'entend presque jamais parler dans les débats politiques, mais qui pourtant représentent au total plus d'argent que la fraude sociale, ce gros problème, c'est le non-recours. Le non-recours, ça décrit une situation où quelqu'un a droit à une aide, a droit à une prestation, mais il ne la réclame pas. Faute d'information, faute de temps, faute de motivation, ou faute d'accès matériel aux administrations. Il est encore plus délicat à évaluer que la fraude sociale, il touche des publics souvent plus en difficulté et difficile d'accès, mais on a néanmoins un taux de non-recours assez documenté, c'est le non-recours au RSA. Pour le RSA, il y a plusieurs estimations, une de l'ACAF, une de l'INSEE, une du Secours Catholique. Chacune de ces estimations a ses propres méthodes, ses qualités et ses défauts. On va vous les détailler en source, mais pas ici. Nous, ici, on va retenir une estimation d'un économiste de la protection sociale qui évalue le non-recours au RSA à 25%. Il y aurait donc, grosso modo, un quart des personnes qui auraient droit au RSA, mais qui ne le touchent pas. D'après les enquêtes, ce non-recours, il touche aussi bien des personnes en vraie exclusion sociale, des SDF, des gens qui sont en vraie rupture, que des gens qui ont une petite galère temporaire, qui ont un petit contre-coup de la vie et qui ne se doutaient pas qu'ils pourraient avoir droit au RSA. Bref, on est plus nombreux qu'on croit à ne pas savoir à quoi on a droit quand on est dans la merde. Mais à quel montant il s'élève ce non-recours ? Si on garde notre estimation à 25% de non-recours au RSA, alors le total s'élèverait à 2,8 milliards d'euros que l'État économise chaque année parce que des gens n'activent pas leurs droits au RSA. Ça veut donc dire que le non-recours au RSA, c'est supérieur à la fraude sociale à toutes les prestations de la branche famille. C'est supérieur aux 2,3 milliards d'euros qui comprennent les fraudes au RSA, oui, mais aussi à la prime d'activité, aux allocations logements et aux allocations familiales. On peut donc penser que le total du non-recours, le non-recours à toutes les prestations sociales, c'est un problème d'une ampleur financière supérieure à celui de la fraude sociale, les abus des aides sociales. Il y a probablement plus de gens qui n'activent pas leurs droits que de gens qui trichent. Et pourtant, il n'y a pas de grands débats télévisés, pas de grands sujets des chaînes de télé pour nous expliquer ce problème du non-recours. Ce qui est dommage, parce que c'est très possible qu'un nombre non négligeable de personnes n'y ait pas recours parce qu'elles se sentent coupables, parce qu'elles ont l'impression qu'elles passeraient pour des fainéants, des assistés, alors qu'avec plus d'explications, elles se rendraient peut-être compte que c'est simplement des prestations auxquelles elles ont droit. Cela dit, certains pourraient se dire « C'est cool quand même le non-recours, ça fait économiser de l'argent à l'État. » Mais le problème, c'est que ce non-recours, il a des conséquences négatives pour toute la société, pour tout notre pays. Il y a une étude de l'INSEE qui donne un chiffre de ouf sur le non-recours. Si on réduisait à zéro le non-recours, on pourrait sortir 500 000 personnes supplémentaires de la pauvreté. Et ça, c'est juste le non-recours au RSA et à la prime d'activité. C'est un chiffre un peu vieux, il date de 2010, ok, mais ça nous donne quand même un indice de l'efficacité prodigieuse qui aurait à diminuer le non-recours. Quand on a découvert ces chiffres, on s'est rendu compte qu'on était hyper loin de la réalité dépeinte à longueur de plateau télé d'un peuple d'assistés, de profiteurs à l'affût, de la moindre faille du système pour gratter une aide. En fait, non, la réalité, c'est qu'on est plutôt un peuple où les gens n'osent pas, faute d'information, faute de je ne sais pas, demander les aides, les aides indispensables auxquelles pourtant ils ont droit. Bref, vu l'ampleur et les conséquences néfastes du non-recours, c'est peut-être à ce problème plutôt qu'à la fraude sociale qu'il aurait fallu consacrer 1800 pages de rapports parlementaires. Ça, j'irais de grandir. Ça, j'irais de grandir. Surtout qu'il y a plusieurs pistes pour réduire le non-recours. La première, c'est de revenir sur la politique de suppression des guichets administratifs. C'est de remettre partout sur le territoire, au plus près des populations, au plus près des gens qui en ont besoin des guichets administratifs compétents pour régler les problèmes et accompagner les personnes en face à face. Autre piste, automatiser les droits. Dès qu'il y a un changement de situation, dès qu'il y a plus ou moins de revenus, eh bien, on passe automatiquement des droits de chômage au RSA. On passe automatiquement à tel ou tel niveau d'allocation logement et on accorde automatiquement la CMU. Il y a plusieurs pistes du même genre et si ça vous intéresse, on se fera un plaisir d'inviter des responsables d'associations de lutte contre la pauvreté ou de lutte contre l'exclusion pour nous expliquer les pistes pour diminuer le non-recours, pour améliorer notre système de solidarité et pour mieux informer sur nos droits. En attendant, on a déjà appris aujourd'hui pas mal de choses sur les aides sociales, on a déjà dégommé quelques clichés. Ça va être l'heure maintenant de conclure et d'ouvrir des perspectives pour d'autres sujets. En conclusion, on peut se dire qu'à première vue, notre système de solidarité, il fonctionne plutôt bien quand on le compare à celui d'autres pays. Attention d'abord à ne pas confondre aide sociale et protection sociale. 80% de la protection sociale, c'est les retraites et la santé. Ce sont des dépenses qui profitent à tous, classe moyenne, personnes modestes ou encore les plus riches. Cette mutualisation des risques, financée par les cotisations et le travail de tous, fonctionne plutôt bien. Soigner reste très peu cher pour les ménages et nos anciens ne voient pas leurs revenus trop diminuer lorsqu'ils partent à la retraite. Si on se concentre sur les aides sociales et qu'on en a une exception large, on remarque que ces dispositifs de solidarité envers les plus démunis coûtent chaque année 46 milliards d'euros au budget public. Autour de 6% du total du budget des dépenses de protection sociale. Ça ne représente donc pas le gros du morceau. Ces aides sociales, toujours en les comptant très larges, ne représentent que 2% du PIB français. Elles sont en plus efficaces pour réduire les inégalités et diminuer la pauvreté. Avant redistribution, les 10% les plus riches gagnent 22 fois ce que gagnent les 10% les plus pauvres. Après les impôts et après les aides sociales, cet écart se réduit et n'est plus que de 5,6 fois. Alors qu'on pense souvent aux impôts pour la réduction des inégalités, on a vu ensemble que les aides sociales sont en réalité le principal outil pour réduire ces inégalités. C'est aussi grâce à ces aides sociales que la France a un des taux de pauvreté les plus faibles d'Europe. Cependant, au lieu de se réjouir du succès de ces politiques ou au lieu de chercher à les améliorer encore davantage, de nombreuses voix s'élèvent pour pointer du doigt ce pognon de dingue, ces milliards d'euros engloutis par des fainéants, tricheurs et profiteurs. Le plus souvent, c'est la fraude aux allocations sociales qui est dénoncée. Cette fraude est indéniable, elle existe, elle s'élève chaque année entre 2 et 2,5 milliards d'euros en moins pour les budgets publics, à peu près 5% du total du budget alloué aux aides sociales. Mais on a aussi vu que cette fraude sociale, cette fraude des plus pauvres, elle est entre 20 et 30 fois inférieure à la fraude fiscale, la fraude des plus riches. Même s'il faut lutter contre la fraude sociale, le vrai problème des aides sociales en France, c'est pas la triche. C'est même plutôt l'inverse. C'est un problème dont on parle beaucoup moins, celui du non-recours. Peut-être par manque d'informations, et peut-être aussi parce qu'on répète à longueur d'antennes télé qu'être aidé par la solidarité nationale, c'est un truc de profiteur ou d'assister, beaucoup trop de gens en France n'activent pas leurs droits. Autour d'un quart des gens qui auraient droit au RSA ne le demandent pas. Le non-recours au RSA tout seul, c'est plus d'argent que la fraude sociale à toutes les prestations réunies. Ce non-recours, à première vue, il fait économiser de l'argent au budget de l'État. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il coûte à la société tout entière. Si on parvenait à accorder le RSA à toutes les personnes qui y ont droit, on pourrait sortir 500 000 personnes supplémentaires de la pauvreté. 500 000 personnes, c'est la ville de Lyon. Réduire encore davantage la pauvreté est donc à portée de main. Il ne faut pas inventer de nouveaux droits, il ne faut pas créer des dispositifs supplémentaires. Il suffit simplement d'activer complètement les droits existants. Sachant tout ça, on peut donc regretter que des parlementaires de droite, de la République en marche, du Rassemblement national, que la Cour des comptes ou que, plus largement, le débat public fassent autant droit au problème de la fraude sociale alors que le non-recours est un problème d'une ampleur supérieure. On peut regretter aussi le numéro du président de la République et de son pognon de dingue qui en rajoute une couche dans la culpabilisation des plus pauvres. A la place d'insister autant sur des pauvres fainéants, profiteurs et tricheurs, on devrait lutter à défendre cette solidarité nationale qui fonctionne. On devrait lutter pour réduire encore cette pauvreté qui, malheureusement, est en train d'augmenter et le Covid ne va pas arranger les choses. On devrait lutter pour donner à tous des conditions de vie décentes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. On a laissé de côté parce que c'était déjà trop long la question de l'aide médicale d'État pour les migrants, le détail des allocations familiales, la situation des familles monoparentales, des SDF, des enfants, des étudiants, des bébés. On pourra aussi parler dans une autre vidéo de l'idée un peu courante que les aides, ça déresponsabilise les pauvres et les désincite à trouver du travail. On pourra aussi aborder les causes de la pauvreté et les causes du chômage. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo qui vient de notre site Osons Comprendre. Elle a été tournée il y a un an et depuis sur le site, on a sorti une nouvelle vidéo sur le chômage et les chômeurs. On examine si, oui ou non, le chômage, ça peut être la faute des chômeurs et s'il n'y a qu'à traverser la rue pour trouver du taf. Si cette vidéo chômage vous intéresse aussi, plus généralement, vous accrochez avec les vidéos Osons Comprendre qu'on passe en accès libre, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre sur le site. Ça vous permettra de découvrir des dizaines d'autres vidéos exclusives sur le climat, l'économie, l'énergie, l'Europe et j'en passe. Et puis, il faut dire que s'abonner au site, c'est aussi ce qui nous permet de faire notre travail ou ceux qui nous soutiennent déjà. Si vous avez kiffé la vidéo et que vous avez appris des trucs sur les aides sociales, oubliez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche. Cette année, avec les présidentielles, il y a plein de gros sujets qui arrivent qui sont méga importants à comprendre et ce serait dommage de les rater. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo ou à mettre un petit like pour que l'algo montre la vidéo à plus de gens, ça nous aide beaucoup. Voilà, je vous remercie encore, je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de bisous. Ciao les amis !